Direction la Grande-Bretagne avec une énigme qui n'aurait pas déplu à Sherlock Holmes. Un mystère vieux de cinq siècles. Tout le monde se demandait où se trouvait la dépouille de Richard III, le monarque mort, les armes à la main en 1485. Son squelette a été identifié avec certitude grâce à des techniques cette fois très modernes. Il reposait depuis longtemps dans les fondations d'un parking. A Londres, Jacques Cardoz, Thomas Donzel. Voici l'image que l'on avait de Richard III, incarnée à l'écran par Laurence Olivier et immortalisée par Shakespeare. Voici celle que révèle désormais la science. Une reproduction fidèle, paraît-il, réalisée grâce à la découverte de son squelette et d'un crâne resté intact. En septembre dernier, lorsque les chercheurs commencent à exhumer ses ossements, ils s'aperçoivent vite que le squelette présente une scoliose, tout comme l'ancien roi, un indisphore. Tout commence sous cette dalle de parking l'été dernier. Des historiens persuadent la mairie de Leicester qu'il faut la démolir, car des écrits d'époque permettent de comprendre que la sépulture est enfouie ici, sous une église détruite depuis. Les archéologues n'ont alors plus qu'à reconstituer l'ancien régnant jusqu'à l'authentifier. Les ossements exhumés à Leicester en septembre 2012 sont bien ceux de Richard III, le dernier des plantages naît, roi d'Angleterre. Pour la communauté scientifique, c'est un succès, car l'université de Leicester est formelle. Le type d'ADN vérifié est rare. Il a été prélevé sur l'un des descendants du roi et comparé au reste retrouvé. Les résultats des séquences ADN arrivaient ligne après ligne. Et petit à petit, je me disais, mais tout correspond. Richard III laisse l'image d'un roi sanguinaire resté sur le trône deux ans seulement. Il est mort à 32 ans en 1485, pendant la bataille des roses contre le premier des Tudors qui lui succédera. Cette découverte oblige les autorités du pays à se poser la question de ses funérailles. En cas de litige, c'est la reine qui décidera si oui ou non elles peuvent être nationales et célébrer à l'abbaye de Westminster. Sous-titrage Société Radio-Canada